1 minute 49 secondes. L'attaque des frères Kouachi au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 aura duré 1 minute 49 secondes. Un laps de temps très court et pourtant rien ne sera jamais plus pareil. 12 personnes ont été tuées, dont une grande partie de l'équipe du journal satirique. 11 autres ont été blessées, mais la liberté d'expression et la laïcité ont elles aussi été touchées en plein cœur. Alors, 5 ans plus tard, comment se porte la liberté d'expression, la liberté de blasphémer, la liberté d'exercer son esprit critique ? Où en est l'esprit Charlie ? Toutes ces questions, on va les poser à nos deux invités d'aujourd'hui. Alors déjà, bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, Marika Brett, vous êtes responsable des ressources humaines à Charlie Hebdo, chargée de la transmission de la mémoire de Charles. Et vous venez de publier avec Claude Ardide et Nadège Hubert un livre qui s'intitule « Qui veut tuer la laïcité ? » Un livre d'ailleurs illustré par Alice et Biche, qui sont des nouveaux talents de Charlie Hebdo. Vous allez nous en parler tout de suite. Et Gérard Biard, vous êtes rédacteur en chef, bonjour, de Charlie Hebdo. Alors Gérard Biard, 5 ans après, 5 ans après ces attentats, déjà comment va Charlie ? Comment allez-vous ? Ben, écoutez, on continue le journal, on va de l'avant, on regarde plutôt vers l'avenir. On a aujourd'hui, comme vous l'avez dit, des nouveaux talents, de jeunes dessinatrices et de jeunes dessinateurs, de jeunes journalistes qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas présents le 7 janvier 2015, donc qui ne portent pas ce poids comme d'autres membres de la rédaction peuvent le porter, et qui nous rassure quant à la pérennité du journal et de ses idées, parce qu'elles et ils sont la preuve que Charlie Hebdo est bien toujours vivant, puisqu'il attire toujours des jeunes talents. Donc on va plutôt bien. En tout cas, on va mieux qu'il y a 5 ans. Bon, ça, c'est déjà une bonne chose. Alors, Ries, le directeur de la rédaction, écrivait dans l'édito du 7 janvier dernier, dans le numéro spécial qui est ici, il écrivait dans son édito, « Depuis 5 ans, le journal a retrouvé progressivement sa liberté, et plus il se la réappropriait, plus il faisait des mécontents. Charlie Hebdo n'a pas signé le pacte faustien, ou pour avoir le droit de revivre, il aurait dû, en échange, renoncer à sa liberté. Charlie Hebdo a repris les deux, la vie et la liberté. » Alors, Marie Cabrette, est-ce que ça signifie que, du coup, rien n'a changé, que vous êtes toujours quand même aussi satirique, critique, libre qu'avant ? Heureusement. Heureusement que rien n'a changé. Heureusement que le journal a continué tel qu'il a toujours été, tel que Cabu, tel que Cavana, tel que Volansky l'ont créé, et tel qu'ils nous ont appris à le faire et à le lire. Heureusement que c'est la même liberté de ton. Ce n'est pas la liberté de ton qui a changé. Ce n'est pas « Charlie traite de tout » et c'est bien ce qui lui est reproché. Il n'a pas de sujet tabou, c'est bien ce qui lui est reproché. Ce qui lui est reproché, et cet éditorial de Ries, raconte une nouvelle forme de censure que moi j'appelle autrement, qui s'appelle la tyrannie du ressenti. Au nom du ressenti, il ne faudrait plus aborder tel ou tel sujet. Au nom de, si vous êtes une femme blanche, par exemple, il faudrait vous taire parce que vous ne pouvez pas parler au nom de toutes les femmes, etc. Donc non, le journal n'a pas changé. Par contre, l'offensive contre la liberté, la liberté d'expression et contre la laïcité, elle est continue. Oui, donc les offensives continuent. Alors parlons-en de ces nouveaux censeurs, effectivement, que vous dénoncez dans ce numéro qui commémore les cinq ans de l'attentat. On voit ici, vous vous êtes invité à l'ULB dans une conférence co-organisée par le Centre d'Action laïque. Et le fait que vous veniez à susciter quelques remous, on a un cercle féministe et un cercle syndical étudiant qui vous considère comme des réacs. Alors, Géard Biard, qu'est-ce que vous en pensez, ça, quand vous traitez de réacs ? Ça me chagrine un petit peu. Le problème, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui face, effectivement, à une nouvelle forme de censure qui n'est plus institutionnelle. Alors que, historiquement, la censure est exercée par des institutions, qu'elles soient civiles, religieuses, policières. Là, c'est des individus ou des groupes d'individus qui, au nom de valeurs, qui sont parfaitement défendables et qu'on partage. Ils prétendent faire taire et empêcher la parole, empêcher le débat. Ce qui est symptomatique dans l'exemple que vous évoquez de ce cercle féministe et de ce syndicat étudiant, je vous rassure, on a exactement les mêmes en France, c'est qu'ils réclament à la fois le droit à la parole, mais ils interdisent aussi le fait que d'autres prennent la parole sur les mêmes thèmes pour, au fond, défendre des idées qu'eux aussi défendent, mais ils ne nous considèrent pas légitimes de les défendre au prétexte que l'on ne fait pas de concession, que nous sommes universalistes, nous ne sommes pas identitaires, c'est-à-dire que nous considérons que la liberté d'expression et surtout l'égalité s'appliquent à toutes et à tous et pas simplement à des catégories spécifiques qui auraient droit à des libertés spécifiques, mais pas à d'autres. Donc tout ceci nous catégorise dans le camp des réactionnaires, des islamophobes. C'est assez étrange parce que tout ceci se fait au nom d'un prétendu respect envers certaines communautés, envers certaines identités, mais au fond, c'est du mépris envers ces communautés. C'est une manière de leur dire écoutez, on comprend très bien que vous avez des cultures qui ne sont pas tout à fait comme les nôtres et qu'il y a des libertés auxquelles vous ne comprenez au fond pas grand-chose. C'est ça qu'ils leur disent. Or nous, nous les considérons comme on doit considérer toutes les citoyennes et tous les citoyens dans une démocratie, c'est-à-dire comme des adultes éduqués, capables de comprendre l'humour, capables de supporter la contradiction, capables de tenir un débat, capables de répondre éventuellement à ce qu'ils considèrent comme une injure. Donc voilà à quoi aujourd'hui nous sommes confrontés. Ce qui est d'autant plus embêtant, c'est que ces personnes se classent dans le camp de la gauche qui est notre camp. J'ai envie du coup de rebondir sur ce que vous disiez parce que dans le livre posthume de Charbes, le livre « Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes », Charbes écrivait « Dire que l'islam n'est pas compatible avec l'humour est aussi absurde que prétendre que l'islam n'est pas compatible avec la démocratie ou avec la laïcité. » C'est-à-dire que, voilà, quand on considère qu'on ne peut pas vous écouter, qu'on ne peut pas faire des unes ou qu'on ne peut pas faire de l'humour sur l'islam, par exemple, c'est finalement offenser les musulmans en estimant qu'ils n'ont pas d'humour. Charbes considérait le lectorat de Charlie et puis les gens en général d'abord par ce qui nous réunit tous, c'est-à-dire la citoyenneté, ce que dit Gérard. Notre point commun à tous, c'est la citoyenneté, sans aucun doute. Donc, il considérait effectivement que c'était complètement stupide, et c'est toujours stupide, d'expliquer qu'un musulman, parce qu'il est musulman, est incapable de rire, un musulman, parce qu'il est musulman, n'est pas capable de savoir où il met sa foi et où il met sa vie, sa vie de tous les jours, sa vie citoyenne. Et il considérait par ailleurs, et c'est toujours d'actualité, bien sûr qu'il y a des discriminations, bien sûr qu'il y a un racisme, il y a un racisme anti-musulman, oui, ça existe, mais il n'y a aucune discrimination qui n'est plus supportable qu'une autre, aucune, et que c'est n'avoir jamais lu Charlie Hebdo, mais vraiment jamais, 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 pour affirmer le contraire. Charlie se bat contre toutes les discriminations, contre toutes les injustices, contre toutes les inégalités, sans distinction. Et c'est bien ça aussi qui nous est reproché, qui fait la différence entre ce qu'on appelle l'universalisme et ce qu'on peut appeler, par exemple, le féminisme intersectionnel. Oui, c'est ce qu'on va appeler la ligne laïque de Charlie, qui est suivie d'ailleurs depuis 50 ans, on fait les 50 ans cette année. C'est vrai que, donc ce livre posthume dont je parlais de Charbes, il a été adapté en pièces de théâtre, et cette pièce de théâtre, elle est, il y a des représentations qui se font dans les écoles. Marie Cabrette, vous allez régulièrement dans les écoles, accompagner, et discuter avec les élèves après avoir vu la pièce, après qu'ils aient vu la pièce. Comment le texte est-il accueilli ? Le débat dans les écoles est toujours passionnant parce qu'en fait, ils ont, d'abord parce que les élèves découvrent ce que c'est que la laïcité, on ne leur a pas expliqué avant ce que c'était que la laïcité, on ne leur a pas beaucoup parlé de liberté d'expression à ces jeunes gens, et ils ont pris 2015 de plein fouet, le 7, le 8, le 9 janvier, et puis ensuite le 13 novembre, ne pas oublier le 13 novembre, qui sont des endroits qu'ils fréquentent, des terrasses de café, un stade de foot, une salle de concert. Donc en fait, quand on en parle avec eux, c'est parfois vif, oui c'est vrai que c'est parfois vif, mais il y a débat, le débat est possible. Et autour de cette pièce, en fait, ce ne sont pas les élèves qui posent problème ou qui nous ont posé problème dans la moindre discussion que j'ai pu avoir avec eux, c'est des réactions d'élus, par exemple, qui n'ont pas voulu que la pièce soit programmée dans leur ville parce qu'il faut, par crainte de débordement, il ne fallait surtout pas aborder le sujet, que la version de Charles, un élu à côté de Bordeaux, les mots de charme ne vont pas dans le sens d'une transmission apaisée de la laïcité. Mais qu'est-ce que ça veut dire de parler de charme comme ça ? Ce sont aussi des réactions de politiques en général qui veulent remettre la poussière sous le tapis absolument et qui, et les adeptes de ce mot islamophobie, un mot valise, un concept valise, qui fait qu'effectivement, derrière le mot islamophobie, on indique que c'est du racisme anti-musulman, alors qu'il suffit de dire racisme anti-musulman parce qu'en réalité, il s'agit de contester toute critique d'un dogme religieux, c'est-à-dire l'islam. C'est ça la réalité. Et les élèves, pour moi, les élèves que j'ai rencontrés, même si par moments il y a eu des questions vives, des débats vifs, comprennent ça parfaitement, eux. Et donc ça veut dire que c'est une manière aussi de peut-être jeter des ponts, de faire ce travail d'éducation, c'est aussi de faire un pas vers ceux qui vous critiquaient, ceux qui ont du mal parfois à comprendre vos unes. C'est indispensable parce qu'il y a une énorme confusion aujourd'hui. D'abord, il y a une confusion qui est pratiquement unanime autour de la question autour de la question de la laïcité et ce que c'est que la laïcité. Il faut bien faire la différence, à mon sens, entre la foi et la religion. La foi, c'est ce que chacun ressent, c'est l'intime et ça ne regarde personne. La religion, c'est l'organisation politique et sociale de la foi. Et donc, c'est politique. Donc, c'est parfaitement critiquable, c'est parfaitement attaquable. et ça doit l'être dans le cadre d'une démocratie. Sinon, on n'est plus dans une démocratie. C'est la première phrase de la loi. C'est « L'État ne reconnaît aucune religion. » Il ne dit pas qu'il les reconnaît toutes, il ne reconnaît aucune. Donc, ce n'est pas la question. Et le deuxième point, c'est que c'est une loi d'ordre public. C'est-à-dire, la religion, c'est un problème d'ordre public. Donc, c'est un problème politique. Voilà. Une fois qu'on a compris ça, on peut parler. On peut discuter. Mais justement, ça, on voit que tout le monde ne le comprend pas bien. Et d'ailleurs, dans votre livre, c'est intéressant « Qui veut tuer la laïcité ? » On va revenir sur qui, finalement. Mais avant ça, il y a toute une première partie dans le livre qui retrace un peu les bases, l'histoire, finalement, de la laïcité parce que les gens ne connaissent pas assez la laïcité. On a l'impression qu'ils ne savent pas ce que c'est, finalement. Ils ne savent pas ce que c'est. Et j'ai voulu déjà rappeler à quoi ça avait mis fin la laïcité. Ça a quand même mis fin à plus de 35 ans de guerre civile, une boucherie entre catholiques et protestants. Donc, on peut rentrer dans les détails de ces 35 années, mais n'empêche que ça a mis fin à ça, très précisément, et que les concepteurs de la loi ont été extrêmement intelligents dans le sens où ils n'ont pas fait une loi anticléricale primaire, si j'ose dire. Quand Girard dit effectivement la laïcité, ce que permet l'État ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, n'en exclut aucun non plus. C'est très clair, c'est vraiment très très clair. Donc, c'était de rappeler cette base-là et cette base-là, pourquoi la rappeler ? C'est parce que c'est aussi un état d'esprit. C'était de rappeler que la laïcité, c'est une liberté et c'est l'état de l'esprit de l'émancipation, justement. C'est une liberté de conscience. C'est une liberté de conscience et non pas une liberté religieuse parce que ça, on l'entend trop souvent, c'est la liberté de conscience. La liberté de conscience inclut la liberté religieuse, il n'y a aucun problème là-dessus, mais l'inverse n'est pas vrai. La liberté religieuse n'inclut pas la liberté de conscience. Donc, c'était ça pour moi qui était important de rappeler dans cette première partie, c'est-à-dire la loi, le texte, son histoire et une histoire qui arrive à cet état d'esprit d'émancipation et cet état d'émancipation qui fait précisément peur aux pires projets politiques totalitaires. Alors, vous retracez aussi toute une série de coups de couteau, j'ai envie de dire, qui ont été adressés à la laïcité depuis déjà, quoi, plus de 30 ans. Et quand on voit tous ces exemples, on se dit que, finalement, ce qui s'est passé à Charlie, l'incendie en 2011, le procès en 2007, c'était déjà, c'est des exemples qui pourraient être repris dans le livre qui sont vraiment des coups de couteau donnés à la laïcité à cette époque-là. Oui, bien sûr. C'est le procès, l'histoire des caricatures de Mahomet, elle est symptomatique. Pourquoi Charlie publie les caricatures de Mahomet ? Au fond, pour une raison très simple que tout le monde a oublié et surtout que les journalistes ne veulent jamais rappeler, ce qui est quand même un tout petit peu paradoxal parce que ça concerne essentiellement la liberté de la presse. On a publié les caricatures parce que François les avait publiées pour soutenir le journal d'Anwar Yelen Posten et le lendemain de la publication des caricatures dans François, son rédacteur en chef était viré par sa direction pour les avoir publiées. Donc, on les a publiées avec un appareil critique parce qu'on ne fait jamais rien contrairement à tout ce qui est dit, on ne fait jamais rien gratuitement. D'abord parce que le journal coûte 3 euros, mais ensuite parce qu'on étaye en règle générale tous nos propos. on les a publiées d'abord pour ça et on a demandé à tous les titres de presse de les publier également conjointement à nous. Il n'y en a que deux qui l'ont fait. L'Express a publié les 12 caricatures et l'Ib certaines. Donc, il y a eu une débandade générale là-dessus, sur la défense de la liberté d'expression, bien sûr, de la liberté de conscience, du droit au blasphème, mais de la liberté de la presse. C'est ça que vous défendiez aussi, c'était la liberté de la presse. Mais bien sûr. C'est la liberté de la sphème. Bien sûr. C'est quelque chose que l'on défend évidemment, toujours, et pied à pied, et de plus en plus, parce qu'on y est de plus en plus contraint, on est de plus en plus contraint de rappeler que le délit de blasphème n'existe pas en France. Il a été supprimé à la Révolution française. Et à la Révolution française, on a bien fait davantage que de blasphémer. On a coupé la tête au roi qui était le représentant de Dieu sur terre. Donc, on a coupé la tête à Dieu. Donc, c'est un petit peu, c'est très extrême comme blasphème. Donc, on est toujours obligé de défendre ce droit, de défendre ce fondement, au fond, là encore, c'est une liberté politique le blasphème. Parce que quand on blasphème, on ne s'adresse pas contrairement à ce que disent les gens qui aimeraient que ce délit revienne au goût du jour. On n'attaque pas des individus, on n'attaque pas des gens, on n'attaque même pas des groupes de personnes, on attaque le pouvoir de Dieu, ces symboles, on attaque un pouvoir religieux, ces symboles, le dogme, c'est un combat, c'est une action, le blasphème est une action politique. Est-ce que en France, mais en Belgique aussi, on a trop laissé faire ? On a trop laissé, justement, on parlait tout à l'heure de ces coups de couteau à la laïcité, on a trop laissé faire et on laisse peut-être encore trop faire aujourd'hui ? Il y a une phrase de Charbes qu'il a prononcée, il était président du prix jury laïcité république, c'était juste après l'incendie, c'était donc en 2012, un prix qui récompense des personnes qui vont en particulier sur la laïcité, donc prix national et prix international. cette année-là, ce prix récompensait deux femmes, Françoise Laborde, une sénatrice, et Gemila Benhabib, écrivaine et séilliste. Et cette phrase de Charbes, qu'il a prononcée à ce moment-là, c'est « J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent ». Et c'est cette deuxième partie de phrase-là qui est aussi glaçante que la première, c'est-à-dire qu'à partir du moment, et on revient à ce qui s'est passé sur la publication, plutôt la non-publication des caricatures, à partir du moment où on laisse le champ libre, on ne défend plus ce qui sont nos principes, les libertés, mais nos principes, d'autres investissent le terrain et d'autres, effectivement, vont faire leur travail de saper nos libertés. Donc, non seulement on a laissé faire, mais surtout, et aussi, on n'a pas été capable d'une même voix, de parler d'une même voix pour publier les caricatures en 2006, pour défendre la laïcité toujours et encore et la liberté d'expression. Les deux vont ensemble. Et la laïcité, on l'a laissé trop aux mains de l'extrême droite ? On l'a laissé récupérer l'extrême droite en prétendant que, alors là, maintenant, l'extrême droite, c'est quand même assez formidable, l'extrême droite est laïque, l'extrême droite est féministe. Non, non, on va arrêter la plaisanterie. L'extrême droite défend les racines chrétiennes de la France. Un certain nombre de membres d'extrême droite remettent en permanence en cause le droit à l'avortement. Donc non, l'extrême droite n'est ni laïque, ni féministe. Mais comme on lui laisse le terrain puisque personne n'y va, effectivement, elle peut prétendre tout ce qu'elle veut à coups de phrases en plus très courtes pour dire... C'est un peu plus populiste. Exactement. Et ça fonctionne. Mais ça, moi, j'en veux à la gauche profondément parce que c'est ma famille politique. La gauche et c'est ma famille politique parce que précisément elle est censément protectrice. Protectrice des personnes et protectrice du collectif. Or, elle a failli et elle a baissé le terrain à l'extrême droite. Donc oui, j'en veux profondément. D'où ce besoin vraiment d'éducation. De nouveau, on revient à ce qu'on a déjà dit, mais c'est besoin d'éducation sur ce principe de laïcité. C'est vraiment le travail que vous vous encouragez. Vous vous dites que c'est là-dessus qu'il faut travailler sur l'éducation du principe. Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, on a, dès 2015, en fait, on a monté une association qui s'appelle DCL, Dessiné, Crééé, Liberté, qui est autour d'une exposition, d'une exposition construite à partir, enfin, c'est pas à partir d'ailleurs, c'est avec des dessins, une sélection de dessins de jeunes enfants, d'adolescents ou de jeunes adultes qui nous ont été envoyés après le 7 janvier. On a reçu des milliers de dessins, de classes, parfois entières, parfois simplement des enfants qui avaient envie de nous envoyer un dessin. Tous ces dessins, évidemment, parlent de liberté d'expression, parlent de laïcité, parfois. Donc, au lieu de faire une exposition autour des dessins de Charlie, on a fait une exposition autour de ces dessins faits par des enfants et des adolescents. Et donc, les bénévoles de l'association vont dans les écoles, vont dans des... avec d'autres associations, notamment SOS Racisme, dans des mairies quand les municipalités veulent bien les accueillir, dans des écoles quand les écoles veulent bien les accueillir et font, comme ce qui se fait autour de la pièce de Charles, un débat avec des jeunes gens. C'est une manière de perpétuer l'esprit Charlie. S'assurer qu'il va continuer à se développer sur les prochaines générations. C'est déjà une manière d'appréhender le dessin parce que, effectivement, ces jeunes gens déjà apprennent à lire un dessin, tout simplement à décrypter un dessin, à savoir ce qu'il veut dire, à pas... Parce que, bon, soyons clairs, les réseaux sociaux de ce point de vue-là ne les aident pas. C'est la pensée rapide en deux secondes en quelques signes. Donc là, c'est prendre le temps de lire un dessin, de prendre le temps de le comprendre, prendre le temps de le commenter, prendre le temps d'être d'accord ou pas d'accord avec des arguments. Et ça commence comme ça, en fait, le débat. Et ce débat-là et le fait d'être en capacité de savoir faire ça, c'est exactement ce qui vous sort de l'entre-soi. C'est exactement ce qui vous met en situation d'échange collectif. Donc, c'est ça l'émancipation aussi. Donc, oui, c'est extrêmement important qu'il y ait ce travail-là qui soit fait et que ces futurs jeunes gens qui feront la politique de demain partent avec ces bases-là. C'est vrai que le dessin de presse, la caricature, quand on sait que le New York Times a arrêté de publier des dessins de presse depuis le mois de juillet dernier, on se dit que là, il y a... Alors, peut-être que si au niveau de la liberté d'expression, elle est toujours là. En tout cas, la liberté de caricaturer, la liberté de faire de la satire au niveau des dessins, elle est un peu... On y a un peu touché, non ? Le problème, enfin, effectivement, la décision du New York Times, elle est symptomatique. Elle a décidé de supprimer tous les dessins de presse en raison d'une polémique déclenchée par un dessin particulier. Après, on pense de ce qu'on veut de ce dessin, la question n'est pas là. C'est que ce dessin a été jugé antisémite. La direction du New York Times, en faisant ce qu'elle a fait, elle a dit qu'elle n'a pas dit que le problème, c'était l'antisémitisme, elle a dit que c'était le dessin, le problème. Parce que le dessin, le dessin de presse, c'est un commentaire, c'est une vision, c'est un regard sur un événement, sur une personnalité, sur quelque chose qui se passe sur un fait d'actualité, c'est un regard toujours particulier. C'est quelque chose, c'est un outil, c'est un outil de presse, c'est un outil politique qui n'a pas d'équivalent. On dit toujours un petit dessin vaut mieux qu'un grand discours. Ce n'est pas toujours vrai, parce que tous les dessins ne sont pas bons. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne dit pas la même chose et on ne le dit pas de la même manière avec un dessin et avec l'écrit. En tout cas, Charlie, vous avez toujours des dessins et on l'a vu dans les derniers numéros vous continuez le combat. Un grand merci vraiment à tous les deux. Je rappelle Gérard Bia, vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Marie-Cabrette, vous êtes auteure de ce livre « Qui veut tuer la laïcité » avec Claude Hardide et Nadège Hubert illustré par Alice et Biche. Vous êtes évidemment aussi responsable des ressources humaines à Charlie Hebdo. J'ai juste envie de finir par une phrase de Richard Malka qui est l'avocat de Charlie, qui écrit évidemment dans Charlie aussi et qui est dans ce numéro des cinq ans disait « Le seul combat que l'on gagne en instaurant la peur de parler, c'est celui de la fin de la démocratie, pas celui d'une minorité quelconque. » Merci vraiment à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous. et à très bientôt. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada